Qu'est-ce qu'il y a dans ma sacoche? Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sous le thème « What's in my bag? » ou « Qu'est-ce qu'il y a dans ma sacoche? » J'ai l'impression qu'un sac à main de filles, je ne sais plus si je suis la seule, vous pouvez me le dire si je suis folle, mais j'ai l'impression que dans un sac à main de filles, il y a tout le temps plein d'affaires, pêle-mêle, qu'on accumule, on ne fait jamais le ménage. Puis un moment donné, on cherche un rouge à lèvres ou, je ne sais pas, un accessoire quelconque, un bijou, puis on finit par le trouver deux ans plus tard dans une petite pochette d'un de nos sacs à main qu'on n'a pas utilisé depuis deux ans. Donc aujourd'hui, je vide mon sac et je vous propose de découvrir avec moi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on a commencé avec les essentiels. Dans le fond, voici mon portefeuille. Il y a tout le temps des gens qui rient de moi parce que mon portefeuille est gigantesque et fait aussi office de clutch. Si on l'ouvre, on voit que j'ai beaucoup trop de cartes et beaucoup trop de papiers parce qu'il faudrait vraiment que je fasse le ménage plus régulièrement que ça. Ensuite, évidemment, il faut des lunettes solaires. Été comme hiver, c'est très important de protéger nos yeux. Souvent, j'en ai comme quatre paires dans mon sac à main. Là, apparemment, il y en a juste une. Celle-ci, c'est la nouvelle collection d'Atelier 78 avec Vanessa Pilon. Je les aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? L'essentiel, pochette à maquillage. La mienne est tellement remplie qu'elle ne ferme pas. J'en ai pas encore trouvé une assez grosse pour contenir tous mes essentiels. Normalement, on va commencer avec le carousel de l'isoitier, la poudre bronzante avec le petit pinceau qui va avec. On poursuit avec le mascara, bien évidemment. Mon crayon à sourcil, un incontournable, le eyeliner de MAC, que j'utilise le Black Track. C'est le meilleur que j'ai trouvé pour moi, c'est celui qui tient mieux. Puis j'aime beaucoup pouvoir l'appliquer au pinceau, c'est tout le temps mieux défini. C'est le meilleur que j'ai trouvé pour me faire des yeux de chat quand je suis vraiment motivée avant de sortir. C'est fini pour la trousse de maquillage, mais il y a encore plein de rouges à lèvres dans le fond de mon sac. Ça fait qu'on va y revenir plus tard. J'ai beaucoup de cartes. J'ai aussi une clé de l'Hôtel Intercontinental que j'ai oublié de redonner quand je suis sortie de mon staycation. Oups, je m'excuse. Clé. Ce que j'aime avoir sur mon portée clé, c'est évidemment un décapsuleur, parce que quand on fait un pique-nique au Parc Laurier, c'est toujours pratique à avoir. J'ai ici des bouchons. Ah, il n'y en a plus dedans. Ils sont plus dedans, c'est juste de la brotée aux bouchons. J'ai aussi du rince-bouche et une brosse à dents et du dentifrice, parce que l'hygiène dentaire, c'est important. Bon, là, je vois que mes collègues se sont amusés à ajouter des choses dans mon sac à main. J'ai ici BB-8, un compagnon que je ne traîne pas habituellement avec moi. Je ne sais même pas comment il marche, pour vrai, c'est un des trucs de Star Wars. Je n'ai jamais vu Star Wars, je m'excuse à tous les fans de Star Wars. Apparemment, il faut downloader une application pour le contrôler à partir d'un cellulaire. Au bureau du blog Le Cahier de Côte-de-Morse, il y a beaucoup de violence à longueur de journée, donc il faut toujours être prêt à tirer sur ses collègues. Je n'ai plus de munitions, malheureusement. Au rouge à lèvres, j'ai ici un de mes préférés, c'est le Poupa, qui est couleur un peu nude. Bon, je l'aime particulièrement beaucoup, parce que c'est juste pour donner un petit teint, un petit côté mât à nos lèvres, pas trop rosé quand on veut un maquillage assez léger, mais quand même faire l'effort supplémentaire. J'ai aussi d'autres rouges à lèvres de Covergirl et Katie Cat Matte, que j'ai découvert lors d'un voyage de presse à Toronto. J'ai particulièrement aimé les noms des teintes. Ici, on a Tricot Griff et Paluche Rosé. Je suis tout le temps celle qui doit prêter sa charge de téléphone à tout le monde, donc si je n'en avais pas une en tout temps dans mon sac à main, j'aurais plus d'amis, je pense. Voilà, c'est tout pour ma capsule « What's in my bag? ». Laissez-moi savoir c'est quoi vos incontournables dans votre sac à main dans les commentaires ci-dessous. Et on vous revient la semaine prochaine avec une nouvelle capsule. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, il va y avoir un lien juste ici qui va apparaître. Et comme d'habitude, lecahier.com tous les jours pour des nouveaux articles. On est aussi sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et à peu près tous les médias sociaux qui existent, sauf Hello! Ciao! Je mets dans ma story Snapchat.